Bonjour à tous, on m'a demandé de parler de scintigraphie et des différents protocoles de scintigraphie, notamment la différence entre le temps précoce et le temps tardif. Je vais commencer par un cas clinique tiré de la vraie vie, une forte suspicion d'amylose chez cette patiente de 81 ans. Sa soeur est porteuse d'amylose TTR héréditaire, VALS1-2-Holeucine, elle est elle-même porteuse du variant et l'année dernière, comme par hasard, elle a fait un BAV de haut degré avec un pacemaker qui a été posé. On lui découvre une cardiopathie hypertrophique assez évocatrice sur les paramètres éco et elle a une BGSA qui est négative. Je vous montre la scintigraphie qui avait été faite à l'époque chez cette patiente. Elle avait eu simplement une scintigraphie au HMDP à 10 minutes, donc temps précoce, une face antérieure, face postérieure, je ne vous ai pas mis la face postérieure, et elle avait été rendue négative. Vous voyez qu'on voit effectivement un brouhara sur l'air cardiaque et sur les gros vaisseaux du médiastin, on ne dessine pas le cœur, il n'y avait pas de spectre, il n'y avait pas de tantardif, ça c'était la vraie vie bien sûr. Et donc on ne s'est pas contenté de ça, compte tenu de la suspicion clinique très forte, on a directement été à la biopsie cardiaque et puis évidemment cette patiente avait une amylose TTR héréditaire, VALS1-2-Holeucine, comme sa soeur. On s'est dit quand même que c'est bizarre. Donc on a refait la scintigraphie, mais cette fois-ci on a changé de traceur, on a fait du DPD, donc je vous ai mis la même image en DPD à 10 minutes, à temps précoce, et globalement vous voyez qu'on a une image relativement similaire entre le DPD et le HMDP, alors qu'en spectre, toujours au temps précoce, à 10 minutes, il n'y a pas tellement de discussion, il y a une fixation qu'on voit très très bien sur le myocarde au niveau des segments basaux, et je vous ai mis ici le temps tardif, quand même le plus classique et que vous avez peut-être plus l'habitude de lire, à 3 heures, le DPD, donc positif au temps tardif, et le spectre avec les mêmes images de spectre à 3 heures qu'à 10 minutes. Donc cette patiente, je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle fait poser quelques questions sur les techniques et les protocoles de scintigraphie. Alors première question, est-ce qu'il faut faire du temps précoce, est-ce qu'il faut faire du temps tardif ? Deuxième question, quel traceur il faut utiliser ? Et troisième question, est-ce qu'il faut faire du spectre ou est-ce qu'il faut se contenter d'un corps entier ? Pour répondre à la première question, je vous ai mis un papier qu'on avait publié il y a quelques années sur le temps précoce, et vous voyez donc une scintigraphie osseuse HMDP au temps tardif, corps entier à gauche, le spectre à droite, et vous voyez ici le temps précoce sur le même patient, c'est-à-dire 2h50 avant la première acquisition, et globalement on a les résultats qui sont exactement les mêmes, on dessine très très bien, vous voyez le myocarde, on le voit très bien sur le corps entier, et encore mieux sur le spectre. Malheureusement on ne peut pas bien sûr quantifier la fixation du myocarde au temps précoce, puisqu'on ne peut pas se rapporter à l'os, on ne voit pas l'os bien entendu au temps précoce, et on avait rapporté le ratio cœur sur médiastin, donc une ROI sur le cœur et sur les gros vaisseaux, et ça permet de quantifier, d'approcher le score de Perugini pour essayer d'aider au typage des amyloses. Ce qu'on avait montré, c'est qu'il y avait une excellente corrélation entre le temps précoce et le temps tardif, vous voyez la fixation du myocarde temps précoce, temps tardif, et on pouvait être discriminant pour le typage des amyloses, avec, on avait décrit le ratio cœur sur médiastin supérieur à 1,21, qui était très sensible et très spécifique pour le diagnostic. Il y a un papier beaucoup plus récent qui s'est intéressé, finalement, on fait du temps à 3 heures, parce que c'est ce qu'on fait en scintigraphie osseuse. Mais finalement, l'os, on s'en fiche, nous, ce qu'on veut, c'est les dépôts d'amyloses. On fait une scintigraphie osseuse pour rechercher des dépôts d'amyloses, pas pour l'os. Et donc, ils se sont intéressés, en tout cas, à regarder, en fonction du temps, à quel moment la fixation des dépôts amyloïdes va apparaître. Et vous voyez ici, donc ils avaient mis, alors il y a différents ratios, je ne vous ai pas tout mis, mais là, c'est les courbes de temps sur activité cœur sur l'os, en haut, et en bas, rétention du cœur, moins celle de l'os, en fonction du temps. Et vous voyez que les courbes vont diverger assez vite entre les contrôles qui sont en bleu, les patients qui sont en rouge. Et vous voyez, à partir de 6 minutes, je ne sais pas si ça marche, ça ne marche pas. Vous pouvez vous pointer, mais bon, c'est pas grave. À partir de 6 minutes, globalement, vous voyez que les courbes divergent et on voit très très vite que la fixation, là, c'est une scintigraphie DPD, elle est extrêmement rapide. Et après 10 minutes, globalement, on est extrêmement bon pour pouvoir prédire le fait que le patient va être positif au temps tardif. Ils avaient fait des courbes ROC pour essayer de montrer, par rapport au temps tardif, est-ce que le patient va être vraiment positif à la fin. Et vous voyez que l'AUC, elle est à peu près de 1 après 10 minutes pour, avec les ratios que je vous ai mis à gauche, enfin les seuils à gauche, pour pouvoir prédire le temps tardif. Il y a une corde qui a été publiée aussi avec le traceur qui est le DPD, qui est quand même le plus utilisé peut-être en Europe, une cinquantaine de patients où ils avaient des résultats qui étaient globalement similaires. Je vous ai mis ici un exemple de patient tant précoce, tant tardif, exactement comme tout à l'heure. On voit très très bien la fixation des parois du myocarde. Et quand vous voyez la fixation des parois du myocarde comme ça sur le corps entier, là, vous n'avez pas tellement de doute. Le patient, il sera positif au temps tardif, il a bien une amylose. Ils avaient fait des courbes rogues pour essayer de prédire le temps tardif et ils avaient montré que le cœur médiastain, donc le ratio qu'on avait rapporté, semblait être le meilleur ratio finalement en DPD aussi pour prédire la fixation au temps tardif. Deuxième question, donc le traceur. Alors, ce qui est le plus utile, enfin, aux États-Unis, ils utilisent surtout du PYP. Et nous, en Europe, on utilise du DPD, du HMDP et moins fréquemment du MDP. Alors, tout d'abord, le DPD versus le MDP. Le MDP, globalement, il avait été montré comme étant peu sensible et globalement, c'est quelque chose qu'il faut oublier dans l'amylose, en tout cas. Vous voyez, 11 patients positifs en haut en DPD, tous négatifs en MDP. Le MDP ne doit pas être utilisé pour rechercher une amylose. On avait publié une petite cohorte de patients sur la différence entre HMDP et DPD et au temps précoce, en tout cas, on n'avait pas décelé d'anomalie sur les huit patients. Ils étaient tous positifs et les ratios de fixation, ils étaient globalement assez similaires. Maintenant, est-ce qu'il faut faire du spectre ? La troisième question, je voulais répondre. Je vous ai remis le patient que je vous ai présenté, enfin, la patiente en l'occurrence à gauche, la patiente que je vous ai présenté au début. Et vous voyez que ce n'est pas évident qu'on voit le corps entier de dire « bon, je suis complètement affirmatif, la patiente a une amylose cardiaque », alors que sur le spectre, encore une fois, on peut conclure. Et donc, pour éviter les faux positifs et les faux négatifs, moi, je vous encourage à faire vraiment du spectre systématique. Je vous ai montré aussi un patient un peu de même type en DPD cette fois-ci, et on peut se demander s'il y a une fixation sur l'air cardiaque, alors que quand on fait le temps tardif et quand on fait le spectre, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de fixation sur l'air cardiaque. Un dernier exemple de patient, cette fois-ci, au temps tardif, donc ce que vous avez peut-être plus l'habitude de voir, c'est du PYP au temps tardif, et vous voyez qu'il y a une fixation cardiaque sur le patient en scintigraphie osseuse tant tardif. Donc, bon, la scintille est positive, le patient, il a du tafamylidis, etc. Et puis, en fait, on fait du spectre, et puis, en fait, le patient n'a juste pas d'amylose. En fait, c'est du poule sanguin résiduel qui persiste malgré trois heures. Et donc, ça peut arriver d'avoir des scintigraphies faussement positives au temps tardif, surtout avec le PYP. Voilà, donc, mes conclusions. Temps précoce, temps tardif, il n'y a pas vraiment de différence pour le diagnostic, le typage. Il faut utiliser le corps sur mes gestins, ça semble être le meilleur ratio. Bon, il faut quand même penser que temps précoce, c'est 10 minutes en salle attente versus 3 heures quand même chez des patients qui sont âgés et fragiles. Moi, je serais plutôt, il faut faire du temps précoce. Après, bien sûr, il faudrait avoir des études un peu plus larges avec les différents traceurs. Quel traceur utiliser ? Il n'y a pas de différence vraiment entre HMDP, DPD et des CRIT. Il ne faut pas faire du MDP, en tout cas, ça, c'est sûr. Et entre corps entier et spectre, je vous ai montré, il y a des faux positifs, il y a des faux négatifs. Moi, je pense qu'il faut faire du spectre de façon systématique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements